tchou bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne quoi 19 août 2019 alors oui je vous avais dit qu'on commençait au mois de septembre mais bon après les news n'attendent pas les news n'attendent pas puisque je suis un peu haut quand même il faut le temps que je me rône un peu il va falloir une petite semaine alors autant les profs ils vont commencer la pré-rentrée autant moi aussi fallait qu'on commence un peu il ya un petit peu de news qui sont arrivés donc ça méritait de faire une émission pour reprendre un peu le rythme on verra au niveau des stats que c'est pas dégueu suite aux émissions de samedi et de dimanche de voilà donc on pourra voir un petit peu le rythme on commence toujours cette émission en faisant une spéciale dédicace et en remerciant tous ceux qui sont abonnés ou restez abonnés à gng vidéo merci les gars tous ceux qui sont abonnés cette semaine et on verra que les stats sont pas dégueu pour un mode du mois d'août donc c'est très encourageant pour la reprise et enfin si toi aussi tu veux t'abonner tu cliques là bas en bas à droite sur le logo et tu peux t'abonner n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification et puis voilà alors je suis un peu perturbé parce que là je suis en mode laptop et c'est vrai que quand le le ipad pourra servir de deuxième écran sur le macbook avec ios 13 et machin mac 13 là ça sera pas mal ça va être plutôt pratique mais là en attendant c'est vrai que je un petit peu parce que j'ai plein de fenêtres partout et l'écran est un petit peu compliqué voilà alors on commence l'émission non 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 je n'ai plus d'habitude j'ai perdu mon rythme de vacances alors spéciale dédicace c'est fin la tombola bon vous pouvez soutenir l'aventure moi je peux soit dès le début tu peux mettre un petit laïque comme ça un petit laïque comme ça en bas de la vidéo tu peux aller regarder de la vidéo des pubs sur utip et me soutenir sur tipeee je rappelle chaque fois que m'offrir un café sur tipeee en échange donne un ticket de tombola à la fin du mois on fait un tombola et les gagnants par ordre d'arrivée peut choisir dans notre panier magique le cadeau qu'ils souhaitent il ya des casques des valeurs des montres cigares pas mal de choses le lien dans la description vous pouvez aller voir les lots à gagner tu soutiens l'aventure et tu as peut-être l'opportunité de gagner quelque chose tu deviens en plus l'instigateur de l'émission la classe alors je verrai pour les noms et tout parce que là je suis pas prêt avec obs ça perturbe un peu sur windows c'était mieux parce qu'il y avait il y avait stream lab il y avait un truc mieux mais pas aussi pas aussi bien que ça bon qu'est ce que je voulais vous parler parce que je me rends compte que mon texte n'est pas bon ici donc ça faudrait que je le change une semaine à pataïa ma semaine à gagner c'est pas ça du tout soutenir l'aventure ça on en a parlé ça c'est bon mes nouvelles lunettes c'est bon me payer un café c'est bon aujourd'hui cette émission grâce aux tipeurs ça c'est bon ticket tombola en mars on va plutôt mettre en août ça vous dérange pas si je fais le truc en même temps c'est pas comme si je l'avais préparé quand même c'est c'est la première c'est la première comme ça au moins tu sais ce qui t'attend mais dès qu'on va retourner à pataïa la semaine prochaine le 27 je me remettrai sur mon ordinateur sera plus pratique mais voilà le mode nomade c'est un truc dont on parlera prochainement alors comme toujours je vous rappelle j'ai une page facebook qui s'appelle le pataïa fraîche groupe je m'en suis pas occupé du tout au mois d'août ça va reprendre tout doucement pour aller dans la vidéo à pataïa pour l'instant on s'occupe de WTS on en parlera tout à l'heure instagram ah oui vous pouvez me suivre sur instagram j'ai oublié de comment je préfère tac ici si je fais comme ça si je fais une nouvelle fenêtre et je fais instagram 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 view greg le geek tu vas voir on va y arriver on va y arriver non mais vous prenez votre temps asseyez vous tranquille c'est lundi c'est le retour vous pouvez me suivre sur instagram mon pseudo c'est greg le geek geek ici se connecter non rien du tout vous pouvez me retrouver tous les jours alors en ce moment je suis très WTS au niveau des news puisque on n'a pas fait grand chose après vous faire de la boue des machins comme ça on a fait voir le starbucks au cinéma voilà vous pouvez me suivre sur instagram vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe ou ce qui se passe pas actuellement mais voilà donc vous pouvez aller sur instagram greg le geek n'oubliez pas de me suivre ça fait plaisir allez on parle un petit peu des stats de la chaîne puisque ça fait quand même un bon petit mois qu'on est qu'on est en vacances on regarde un petit peu les stats on est toujours sur une moyenne de 34 abonnés est-ce que je peux la zoomer encore plus voilà on est quand même sur une petite moyenne de 34 abonnés par jour c'est bien donc on est au dessus des 25 30 et tout on se rend compte que suite à l'émission de samedi le live de samedi soirée geek on en parlera tout à l'heure puis en fait la vidéo de dimanche là on est en live on a pris on est remonté à 30 40 abonnés donc en reprenant la quotidienne de lundi jusqu'à samedi on en parlera ça tout à l'heure on va certainement les stats vont certainement repartir à la hausse plutôt plaisir le nombre de vues sur la journée on est retombé à 23 mille 24 mille voilà on va remonter vers les trente mille voilà il y a un bon petit rythme qui va qui va se reprendre qui va se reprendre tout seul alors c'est pas cette page là oui parce que j'ai essayé de suivre mon script un petit peu tac ici pas du tout j'y arrive pas c'est vrai qu'il me faudrait absolument le ipad à côté là ça m'arrangerait bien les coupons non historique non ça l'a mis derrière ça 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 alors c'est vrai il a mieux la page j'ai pas arrivé à le trouver j'ai pas perdu ma page allez vas-y j'ai toutes les notifications c'est un peu c'est insupportable c'est insupportable il est insupportable bien sûr alors à la page elle est là d'accord je la mets ici le carnage le carnage c'est une queue voilà là si je remets les trucs ici c'est pas mal mais la page est toujours derrière la page est toujours derrière donc si je la mets comme ça pourquoi je voulais parce que je voulais vous parler bon allez on revient en mode je sais pas faut que je trouve une solution parce que ça me plaît pas cette histoire faudrait je mette le ipad vraiment pour avoir une deuxième page pour au moins avoir le menu alors quand je pourrais je pourrais faire une photo puisque je vais voir je trouvais une solution ça va bien se passer laisse moi laisse moi aujourd'hui laisse moi m'order je suis comme les profs dire j'arrive là l'école est pas encore ouverte bon je voulais vous parler allez on attaque tout de suite avec les feux du marabout je veux pas les transitions et tout c'est pas pratique demain je demain reviens demain mais aujourd'hui reviens demain sinon il ya le timer on va dans les vidéos si tout ça vous gonfle si vous ça vous intéresse vous voulez juste le show me vous allez en bas il ya un timer vous cliquez sur le timer ça avancera directement ça va bien se passer allez on parle un petit peu des feux du marabout alors double et s challenge vous avez vu cette semaine si vous avez suivi un petit peu sur mon instagram j'ai relancé la chaîne double et sbjlg en mode daily vlog ça veut dire que je vous propose de me suivre tous les jours enfin tous les jours il ya une grosse période de vacances que j'étais à dînes là actuellement à neuville c'est plutôt un jour sur deux un il ya un jour là aujourd'hui il pleut en plus on reste à la maison tranquille donc je me filme pas en train de faire rien tu peux le faire toi même et on fera plutôt tous les deux jours mais j'ai des vidéos d'avance j'en ai pour l'instant jusqu'au 25 vu que je pars en thaïlande 27 il y aura au moins une vidéo par jour tranquille vous pouvez me suivre un peu tous les jours en mode vlog en mode découverte touristique c'est vrai que ça va être plus intéressant quand je vais retourner en thaïlande que plutôt quand je rentre à la je reste à la maison ici donc une vidéo tous les jours abonne toi c'est gratuit le lien est en bas dans la description vu le nombre d'abonnés qui est en train de reprendre tout doucement on se dit et les commentaires sont très positifs beaucoup sont déjà un petit peu fat du format ça fait extrêmement plaisir de l'héros les haters sont rentrés de vacances ça c'est une bonne chose ou pas une bonne chose mais les hater sont rentrés de vacances on le voit dans les commentaires on a plein de petits commentaires de de puceaux prépubères qui viennent nous expliquer un petit peu ce qu'on fait c'est de la merde donc forcément eux ils sont un petit peu les meilleurs que c'est nul que ça marchera jamais que voilà ils sont rentrés de vacances ils nous mais c'est une bonne chose parce que si on voit de plus en plus de haters sur une chaîne qu'on est en train de relancer ça veut dire que on prend l'audience qu'on est une nouvelle audience et c'est vrai que wts prend ses trois quatre abonnés par jour 2 entre 1 et 3 abonnés nouveau par jour et que on a relancé ça le 10 août on est le 19 ça fait neuf jours c'est très moi je suis très enthousiaste voilà je me dis que ça va vraiment schéma et je t'invite à aller voir au moins les vidéos regarde un petit peu tu risques de tomber dedans dans la potion magique alors les vidéos sont en tour soirée geek samedi on a fait une soirée geek à lyon donc voilà on était 7 une soirée très sympathique le but c'est de se retrouver on a fait des petits legos c'est amusé voilà entre geek on a été mangé on a parlé un petit peu on est parti on a loupé le bus enfin bon on vous expliquerait ça dans le WTS parce qu'à 9h10 il n'y a plus de bus à lyon pour aller à neuville enfin bon la pampa l'impression on a l'impression de la campagne alors qu'on est quand même en périphérie de lyon soirée geek bien on a fait un petit live pendant la soirée geek techniquement c'était compliqué mais apparemment ça vous a bien plus le but c'était de partager ce petit moment avec nous pour ceux qui n'ont pas pu venir ça vous a plu c'était le plus important on a fait un live dimanche dans les conditions qui étaient déplorables que ici il ya du wifi mais si j'ai 50 en download 50 en upload parce que je n'habite pas là je suis en vacances le wifi n'est pas du tout stable c'est à dire que des fois ça marche bien puis d'un coup ça coupe il faut attendre ça se relance donc quand j'emploie d'une vidéo ça va bien alors que ça upload après des fois ça coupe et après ça reprend mais là en live c'était un peu la misère donc le live est passé sur le téléphone en 4g je ne peux pas brancher le micro j'ai peut-être essayé avec une petite épingle de trifouiller un peu dans le truc là avec une petite épingle regardez si je peux enlever le bout qui est coincé et peut-être que du coup le live de mercredi sera de meilleure qualité que là parce que là du coup je suis juste avec le téléphone et le micro du téléphone il ya un peu d'écho je m'en excuse mais c'est les aléas du direct et on en parlera tout à l'heure justement dans la la vidéo d'ici japon que j'ai vu hier et on parlera tout à l'heure puisque c'était assez intéressant dans le dans le déroulement de la vidéo et enfin la croix la quotidienne qui reprend du lundi au samedi on va de plus en plus essayer de reprendre en mode nomade digital ce que j'aimerais c'est arrivé à trouver un format et une mise en place assez pratique pour moi ici pour dire oui maintenant mon temps avec la table d'être oui c'est vrai j'ai été dit on va plus prendre le menu oui aussi pour dire je puisse partir éventuellement dans des endroits et continuer à faire les enregistrements de la quotidienne lundi mardi jeudi vendredi je vous rappelle on est en première ça veut dire que j'enregistre l'après midi actuellement le matin pour vous le mettre à 16h le mercredi on sera en live de 18h à 19h et le samedi on sera en live de 10h à 11h voire de 10h à midi voilà ça c'est pour les choses les plus intéressantes intéressantes si je reprends alors après timer les commentaires et questions de la veille alors pas trop de commentaires sur encore les commentaires de haters mais bon ça c'est poubelle alors après j'ai vu un commentaire qui était intéressant si vous avez vu ma dernière vidéo concernant le 20e marché artisanal de dînes les bains j'ai fait il ya un endroit où il y avait une personne qui avait un perroquet et puis il les mettait sur l'épaule il prenait une photo c'était deux euros donc évidemment j'ai tendu la perche puisqu'on a déjà fait le coup en thaïlande avec l'exploitation des éléphants l'exploitation des tigres là je me suis dit ah est ce qu'on va avoir l'exploitation des perroquets où on les exploite pour mettre deux euros pour faire une photo bien évidemment quand tu tends la perche certains se disent il faut vite que je la saisisse puisque c'est une occasion mais ils sont pas rendu compte que cette perche là allait directement alors rentré dans le cul mais oui oui voilà poubelle aïe 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 a vraiment assez les retours de vacances il y en a y en a ils sont énervés je voulais vous poser la question du jour puisque j'essaierai de retrouver le timer à cette minute là Alors, le live de mercredi Soit on le fait pas C'est-à-dire qu'on saute mercredi Soit on le fait mais on part sur l'idée que la qualité sera pas géniale Puisqu'on sera en 4G Et si j'arrive à bidouiller la prise jack Peut-être qu'il y aura un meilleur son Mais on part dans l'idée que ça sera en 4G avec le son du téléphone Donc avec une qualité vidéo qui sera aléatoire Et un son qui sera un petit peu caverneux Avec un petit peu d'écho Est-ce que vous préférez qu'il y ait Et ça, ça sera un peu la question Est-ce que vous préférez qu'il y ait pas de live Plutôt que de faire un live qui sera Avec une qualité qui sera aléatoire et un son caverneux Voilà, donc l'un ou l'autre J'essaierai de vous mettre le sondage Vous pourrez voter en haut à droite ici Dans les sondages et me dire ce que vous pensez un petit peu Si vous êtes plus Vous voulez absolument un live Quoi qu'il se passe Puisqu'on arrive à m'entendre Et la vidéo, c'est juste pour voir ma gueule Tu ne loues pas grand chose Ou c'est inadmissible Et tu préfères qu'il n'y en ait pas D'émission et qu'on reporte ça plutôt A une semaine ultérieure Voilà, c'est toi qui me diras un petit peu en commentaire Allez, on attaque un petit peu Les news Et on change de scène ici Oui, il faut absolument que la page la mette là-bas Ça sera beaucoup plus pratique Patrick Alors ici, je la remets là Ça, c'est bien Je pourrais laisser un petit bout de truc là Je pourrais laisser un petit bout de page Si je fais comme ça Alors on est bien Alors on est pas mal Allez, les news du jour Alors, ça y est Ça commence un petit peu à teaser Concernant le Redmi Note 8 Bon, forcément Je veux dire S'il y a un nouveau Rambo en 2019 Après un Redmi Note 6 Et un Redmi Note 7 Qui a été un carton international Il y aura forcément un Redmi Note 8 Un lancement qui pourrait être fait là Prochainement On parle du 20 août Ça va être cette semaine Alors on parle bien évidemment De deux Voire trois téléphones On parlera tout à l'heure Le Redmi Note 8 Qui serait donc une évolution Du Redmi 7 Qui pourrait avoir Non pas une caméra de 48 mpx Comme on a pu le voir sur le Redmi Note 7 Mais une caméra de 64 mégapixels C'est ce que le Big Boss de Xiaomi A laissé entendre Et il pourrait également avoir J'ai vu la news Un nouveau processeur de chez Mediatek Encore plus puissant Plus véloce Où il pourrait avoir un peu L'exclusivité sur ce processeur Puisque Xiaomi assurant Quasiment de très très gros volumes Avec ce téléphone Alors je ne sais pas si Elle était là plutôt Le téléphone Voilà Donc on parle également D'un autre téléphone Il y aura le Redmi Note 8 Qui sera grand Et le Redmi 8 Qui sera un téléphone plus petit Alors on ne sait pas Si ça va être le Redmi 8 Ou le Redmi 8A Pour ceux qui me suivent Sur mon autre chaîne Qui s'appelle GLG Review Parce que je te rappelle GLG c'est trois chaînes YouTube GLG Review pour les reviews GLG Vidéo Les actes quotidiennes Et les lives Et double test de GLG Ma chaîne de daily vlog en Thaïlande Vous allez voir Quand on va revenir en Thaïlande Ça risque d'être chaud patate Donc on avait déjà testé le Redmi Note 7 Oui on a testé le Redmi 7A Qui est une version pas chère Mais 4G Qui était quand même vraiment d'enfer Qui faisait extrêmement plaisir Donc on parle aussi d'un Redmi 8 Donc qui serait une version Un peu plus légère Toujours avec une caméra Plutôt décente 4Go plus 64Go de ROM Ça pourrait être bien Un petit processeur De la petite mémoire et tout Mais un téléphone Qui pourrait être quand même Plutôt intéressant Puisque tout le monde n'a pas besoin D'une bête de course Et on a vu Vu les résultats incroyables Qu'on avait vu avec le Redmi 7A On se dit qu'un 8A Ça pourrait avoir du sens Donc pour l'instant Ça tease On ne sait pas Lequel des Alors c'était pas cette news là C'était plutôt celle là On ne sait pas lequel des 3 on aura Alors attends J'avais quoi J'avais celle là Ça je l'ai fait Ça c'est bon Cette news là Parce que là bon Ça commence à teaser chaud Le Redmi 8 Pourrait Alors ils mettent le Redmi Note 8 Mais en fait C'est plutôt les photos du Redmi 8 Apparemment au 8A Pourrait avoir 3 caméras à l'arrière J'ai vu Il y en avait un Où il y avait les spécificités Alors Le Redmi 7 Avec une caméra 40 millions de pixels Et un Donc le 8 Pourrait passer en 64 millions de pixels 64 mégapixels Toujours une batterie 4000 Toujours Une bête de concours Une bête de somme Alors avec une caméra arrière 64 mégapixels Donc d'origine Samsung En espoir On va attendre un petit peu Le Redmi 8 Ou 8A Lui Il sera une version plus légère Donc là on a déjà une version sur Tina Qui est arrivée Donc on imagine que c'est elle Un Star Dragon 439 Ce qui n'est pas dégueu par rapport à l'autre Il a le Mediatek G90T Donc on est vraiment là Mediatek essaie un peu de rattraper son retard Parce que tout le monde ne jure que par Star Dragon Le Mediatek Il mange très bien Il y a eu des petits problèmes de GPS Comme toujours Après c'était un peu moins cher Bon voilà on parlerait d'un téléphone avec 4 Plus 64 Un Star Dragon 439 Bon je vous rappelle Le 7A était vendu moins de 100 balles Avec des spécificités qui étaient Tout à fait décentes Et une qualité photo Qui m'avait moi subjugué Pour un truc à moins de 100 balles Donc cette version 8 Pourrait également arriver On l'attend Et on verra un petit peu ce que ça donne Une des news qui est également joint Donc c'est le 8 Le 8A Ça on en a parlé Et c'est également l'annonce D'une télé Redmi Alors bien évidemment La télé Redmi sera vendue en Chine Uniquement pour le moment Puisqu'à la base La marque Redmi ne devait sortir qu'en Chine Puis après bon Chine, Europe On voit comment ils font Mais bon le marché de la télé C'est un autre marché C'est un autre business On pourrait voir arriver Une télé de 70 pouces Rien que ça Rien que ça mon ami De la marque Redmi Donc lancement le 29 août Donc tout risque d'être lancé Le 29 août en même moment Ça veut dire présenter quasiment Deux téléphones et une télé C'est pas mal On sait pas bien grand chose En fait pour l'instant Sur cette télé A part bon les teasers Ça pourrait être Alors On part plutôt Par rapport aux spéculations Une 75 pouces En Mi TV4 75 pouces La 75 pouces Estait vendue 9000 à Redmi Soit 1000 euros Enfin une télé 75 pouces De 1000 euros C'était pas mal Il faudra voir Ce que va donner la Redmi En termes de Si nous sortons une télé 4K OLED Enfin moins 1000 euros Je sais pas Je sais pas quels sont les prix Des télés Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté Moi j'ai une QLED Samsung Et tout de suite Ça pique un peu Puisque QLED et tout A 1000 euros Je sais pas ce qu'ils peuvent nous proposer S'ils proposaient une télé OLED En 70 pouces En 4K Avec une box à l'intérieur Enfin voilà Pour l'instant On est dans la spéculation Mais ça permet de dire Le 29 ça va être bien Donc c'est pour ça que c'est bien De reprendre cette semaine Puisque cette semaine Ça sera assez calme Mais il va y avoir pas mal De nouveautés Qui vont arriver Expressément Sous peu Je vous ai également parlé La semaine dernière Sur le JT Geek Bon là c'est mon site Du Ulefone T2 Alors j'ai eu confirmation Que c'est dans le Ulefone T2 Qui est extrêmement bien spéqué Pour un téléphone On va dire plutôt de Shanzai Avec 6 plus 128 Un bel écran 6,7 pouces En full HD+, et tout Un très très joli produit Alors j'ai quand même demandé Confirmation à l'Ulefone Ils vont faire partir le Armor 3 Aujourd'hui Ou demain Donc par AirMail Ça va m'être qu'un jour Mais bon vu que je retourne La semaine prochaine Ça m'arrange bien Et j'ai pas mal de retard Le Ulefone commencera Les précommandes La semaine prochaine Et il devrait avoir Des samples qui devront arriver Je devrais en recevoir un également Elle me l'a confirmé ce matin Sur QQ Un bon petit téléphone Voilà Qui n'a rien à voir Avec ton QQ Mais un bon petit téléphone Beaucoup l'ont vu Beaucoup m'ont dit Waouh mais qu'est-ce qu'il se passe Entre 200 et 250 euros Alors attention C'est qu'entre 200 et 250 euros On commence déjà à avoir Du Redmi Note 7 Et peut-être pas Et peut-être même Du Redmi Note 8 Du coup on saura le 29 A voir combien va être vendu Le Redmi Note 8 Mais s'il est entre 200 et 300 Il est clair Qu'il va vraiment Y avoir du fact Et on a parlé Du Qubo P20 Donc le Qubo P20 aussi Qui était plutôt pas mal Spiqué Avec ses 3 ou 4 caméras À l'arrière 3 caméras à l'arrière Plus une caméra à l'avant Avec un waterdrop Un téléphone qui n'est pas excessivement cher Et qui est quand même Plutôt bien spiqué Je vous rappelle Vous retrouverez tous ces téléphones Sur JTGIF.com J'essaye J'en ai encore mis un ce matin J'ai mis un Lego M12 On en parlera plutôt demain J'essaie de mettre tous les jours Maintenant Parce que c'est un peu Le Lecmotiv de septembre Un nouveau téléphone Et du coup Ça me permettra De vous en parler Demain Allez Dans la news On parlera également Du Huawei Mate X Qui apparaît sur TINA Je vous rappelle TINA C'est la certification La certification obligatoire Pour tous les smartphones Qui sortent en Chine Smartphones de marque Puisque tous les téléphones Underground Et les petites marques Je vous rappelle Eux ne vendent qu'à l'export Donc ils ont Comme ils ne vendent pas En Chine Ils n'ont pas l'obligation De passer l'agrément Pour les certifications chinoises Puisque ça part Tout à l'extranger Et donc du coup Comme c'est de l'import Pour vous non plus On ne demande pas Qu'il y ait les normes Ou juste qu'il y ait le CE Pour le Mate X Oui C'était normal qu'il arrive Alors ça Il commence à arriver sur TINA Ça veut dire que la commercialisation Est très 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 proche On parle un petit peu Là dessus On parle du Kirin 980 Qui pourrait également arriver Sur sa version 5G Pour ceux qui se rappellent Moi j'ai le Mate 20 X Le Mate 20 X C'est également arrivé En version 5G Ça veut dire que Huawei Maîtrise bien la technologie Avec son 980 Donc celui-là Pourrait directement arriver Avec le 980 Voire le 985G Pour un téléphone pliable Ça serait pas mal Autre news Qu'on a vu ce matin C'est que directement Ils nous disaient En fait Le Mate 20 X Pourrait carrément Directement arriver Avec le nouveau Le 990 De chez Huawei Ce qui pourrait avoir du sens A savoir Est-ce qu'ils ont un 990 Qui est compatible Également 5G Il faudra attendre un petit peu Voilà Visite Tina Oui Channel Show 300g 287g Il faudra attendre un petit peu Mais vraiment Là la commercialisation Elle est Elle est vraiment imminente Pour enfin Le premier téléphone pliable Du marché Vu que Samsung C'est voté Huawei a dit On va attendre un petit peu Et on va reprendre Un petit peu Le flambeau Qu'est-ce qu'il me restait Comme news Qu'est-ce que j'ai mis Il me semblait Que j'avais vu Il y avait un Mi Mix 4 Attends, fais voir Là, non Ici Là, non J'ai même pas vu Elle a disparu Là, non Là, non Attends Je peux faire Attends, je peux Ah, je peux faire slide Comme ça C'est bien aussi Euh Non Attends, je regarde J'ai loupé une page Je sens que j'ai loupé une page Le 8A Bon, après le Mi Mix 4 J'ai loupé la news Mais en même temps Il n'y avait rien dedans C'est simplement pour vous dire Oui Il y avait un Mi Mix 3 Voilà, il est là Mi Mix 4 Donc le Mi Mix 4 Commence à être teasé Alors là On nous parle carrément Parce qu'en fait C'est vrai que le Mi Mix C'était un des premiers Qui était pas mal Dessiné par Star Design Avec la caméra en bas Il y avait quelque chose Le Mi Mix 2 Une évolution du Voilà, c'était pas mal Le 3 Bon, on a vu la caméra pop-up Rien de révolutionnaire Dans le design du Mi Mix Donc du coup Le 4 Qui est un petit peu Le fer de lance Normalement de Xiaomi Mais on se rend compte Que maintenant On est plutôt sur la gamme Mi 9 C'est de montrer quelque chose de plus Il pourrait avoir une caméra De 108 millions de pixels Alors On ne comprend pas trop Si c'est vraiment Une 108 millions de pixels C'est bien Ou si c'est plusieurs caméras Qui permet de cumuler Prenons par exemple Une 64 Oui Et une 32 Et une 32 Ou une 34 Voilà Et ça On arrivera à 108 Donc est-ce que c'est des caméras accumulées Est-ce que ça va être un traitement logiciel Bon Pour l'instant Ça tise Il y a très très peu d'informations Pour ce téléphone là Bien évidemment Après un Mi Mix 3 Il y aura un Mi Mix 4 Là il faut voir ce que va donner La gamme Redmi Quand elle va arriver Et puis ça permettra un petit peu D'avoir un peu plus de visibilité Là-dessus Tac Allez On continue avec mon site collaboratif Legeek.tv Je rappelle Si toi aussi T'es YouTuber Et que t'as envie d'avoir un peu plus d'audience Tu mets ta vidéo sur YouTube Tu ne changes rien Ensuite une fois que ta vidéo est en ligne Tu vas sur legeek.tv Tu mets ajouter ma vidéo Tu remplis les conditions C'est-à-dire Tu mets juste un petit lien Dans la description de ta vidéo Comme quoi Tu es partenaire de legeek.tv Et tu mets ta vidéo là-dessus Et dans ce cas On en parle Il y a eu pas mal de vidéos pendant les vacances Notamment de moi Avec WTS Puisqu'il y en a tous les jours On a également Monsieur Jérémy Qui est également un Lyonnais Qui lui est plutôt spécialisé Apparemment dans le sextoy Donc comme quoi Il y avait un créneau Donc si ça vous intéresse Il y a pas mal de vidéos sympas Des vidéos juste geek Des vidéos à moto J'ai vu qu'il y avait du break trop low Mais plus trop depuis un petit moment Pas mal de vidéos de Jérémy Il en a posté beaucoup J'ai essayé d'étaler ça Sur la journée Plus mes vidéos perso Je vous rappelle Mes vidéos perso C'est WTS Donc ça sera tous les jours C'est au moins 30 vidéos par mois La quotidienne C'est 6 vidéos par semaine Lundi, mardi, jeudi, vendredi Enregistré et diffusé en première Ça veut dire que C'est enregistré C'est enregistré C'est diffusé en live Pour que vous puissiez chatter entre vous Ça, ça peut être bien aussi Et le mercredi en live Et le samedi matin en live Voilà Donc du coup Ça vous fait 6, 24 Ça vous fait presque 50 vidéos par mois Donc le geek.tv est déjà bien Et plus Vous pouvez découvrir d'autres youtubeurs D'autres personnes que moi Vous pouvez aller regarder leurs vidéos directement Sur le geek.tv C'est facile Puis après vous pouvez soit Vous abonner à leur chaîne Si ça vous plaît Ou attendre qu'elles tombent Sur le geek.tv Pour pouvoir les découvrir Sous vos yeux Zébuy Voilà On continue un petit peu Avec les reviews à venir Alors je vais mettre la page ici Ça permettra Voilà D'avoir une petite transition Les reviews à venir Donc du coup J'ai l'aspirateur Rodmi Le nouveau La turbine et tout Bon Il est arrivé Il doit tomber avant le 31 Donc j'arrive le 27 Donc 28-29 La vidéo Faut que je la fasse Elle tombera le 29 Peut-être 30 On va voir La montre SIGA Design Aussi Qui est un projet Indiegogo Ils me l'ont envoyée Elle est arrivée aussi Là-bas Donc elle m'attend Une montre blanche Un peu squelette Et tout Plutôt sympathique Le Mi 10G A5 Pro Il est également arrivé Il est là-bas Il m'attend Et le dernier téléphone Quel ? Alors Le Xiaomi A3 Aussi Il est arrivé là-bas Il m'attend Donc voilà Là c'est les reviews urgentes Qui vont arriver Fin août Au moins une Et après début septembre Les 3 vont quiller Certainement à la queue leule Avec un rythme De 3-4 jours Entre chaque vidéo Hulophone M'a confirmé Qu'ils vont m'envoyer Le Hulophone Armor 3 Et puis voilà On parle un petit peu Tac Des films de la semaine Allez Les films de la semaine On a été voir avec mon chiot Il était une fois Hollywood Un nouveau film de Tarantino Qui est toujours un petit peu Un événement Un film de Tarantino Voilà Kim Il Pour moi C'est vraiment ce que j'ai préféré Mais il y avait pas mal De bons films Bon Il était une fois Hollywood Malgré un casting de choc C'est un film Qui est extrêmement long Une histoire Qui est bien Mais c'était extrêmement chiant C'est bon Les acteurs sont bons Il n'y a pas à chier Il y a de l'histoire On croit à chaque fois Qu'il va se passer quelque chose Mais il ne se passe rien C'est une belle histoire d'amitié On a quand même un petit peu De Tarantino à la fin Avec la Quand il décide Voilà Parce que Manson C'était un peu ça C'est le psychopathe Dans ces années là Quand il décide un peu De les attaquer Voilà Là on a un peu une scène Qui est un peu trash Voir un peu gore Voilà En mode Je ne vais pas vous diser Mais voilà Là c'est bien C'est bien trash C'est tout ce qu'on s'attendait Mais le film est extrêmement long Et après on va dire Tu sors de là Tu dis oui C'est une belle histoire d'amitié Avec des rebondissements Le film Je ne veux pas dire Qu'il est prônant Mais tu rentres dedans Mais Tarantino Nous avons quand même Habitué à plus d'action Plus de rebondissements Là pendant tout le long Jusque là Il va dans la secte Et tout Il y a du suspect Il y a quelque chose C'est vrai que le film est bien C'est pour ça qu'il est bien noté Mais voilà Moi j'ai trouvé ça Quand même un peu long Même si tu sors Avec un petit goût De dire Ah c'était un bon film Mais c'était extrêmement long Et c'était quand même Il y a eu beaucoup de passage C'était extrêmement chiant Même si il y a des passages C'était très très drôle Voilà On a également été voir Samedi Puisqu'on était en avance Pour la soirée geek Toy Story 4 Bon bah là On est sur du Toy Story C'est vrai que Moi j'avais pas vu Le 2 ni le 3 J'avais Donc je les avais téléchargés Sur TF1 Torrent On a regardé Du coup En 3 jours Avec mon fils On a regardé On a regardé le 1 Donc voilà Pour me remémorer un peu Le 2 Le 3 Donc ça permet vraiment De voir la progression technologique C'est vraiment des dessins animés Qui sont incroyables C'est vrai que vous pourriez se dire Ouais C'est pour les gamins et tout Non c'est vachement bien C'est bien écrit Enfin franchement c'est drôle Il y a du rebondissement C'est pas mal Du coup on a été voir le 4 Bon au niveau des graphismes Ça déchire tout C'est vraiment bien fait L'histoire J'ai trouvé l'histoire Un peu moins bien Par rapport au 1, 2, 3 Un peu longuet C'est pas le meilleur C'est pas le meilleur C'était bien C'était graphiquement C'était bien L'histoire était sympa On a quand même réussi à rigoler Moins que dans le 3 Ou dans le 2 Mais voilà C'était sympa au cinéma Cinéma d'ailleurs Tout pourri Allions par Dieu On les remercie pour leur salle UGC Où tu payes quand même 11,60€ pour un papa Et 4,60€ pour un enfant Pour te retrouver dans une salle Toute petite Toute pourrite Où en fait T'es pas en haut Et tu regardes l'écran vers le bas C'est que t'es incliné vers là Et tu regardes l'écran vers le haut Un écran qui tout compte fait Grand par rapport à chez moi Mais c'était pas exceptionnel Donc tu dis quand même 20 balles pour la réalité Toy Story Qui est sortie il y a un mois et demi Dans une salle Qui était quand même là Et c'est le même prix Donc bon On reviendra pas là-dessus Au niveau de la France Qu'est-ce qu'il me restait d'autre ? Alors je vous ai pas mis le lien Non Dans TF1Torrent Voilà TF1Torrent Qu'est-ce que vous pouvez trouver ? Il y a Vous pouvez Qu'est-ce qu'il y a ? Attends TF1Torrent Voilà Il y a Godzilla 2 En téléchargeant Moi j'arrive pas à télécharger d'ici Dès que je télécharge un peu Ça plante tout Connexion wifi Donc j'ai renoncé Il y a Godzilla 2 Qui est sorti En Blu-ray Il y a un truc à 9 gigas Ça peut Ça peut t'intéresser De regarder Voilà S'il y en a qui l'ont vu Tu n'es pas à me dire Est-ce que c'est Correct pour détendre la soirée Ou est-ce que c'est vraiment mauvais ? Et dans ce cas Vaut mieux Tracer un petit peu son chemin On parle des vidéos YouTube Alors bon Ça fait longtemps Que je n'ai pas parlé Des vidéos YouTube Je vais surtout parler De celles qui m'a Qui m'a fait interagir Alors moi je suis DDE Blondie Supercar Blondie Mais DDE C'est souvent Ce que je suis tous les jours En mode voiture Puisque ça permet aussi De donner des idées Pour WTS Mais c'est la vidéo De Ici Japon Qui m'intéressait hier En fait Il parlait de sa vidéo Attends je vais mettre En plein écran Tac voilà Ici Japon On faisait une vidéo hier En expliquant Toutes les vidéos Qu'il avait faites Qu'il a presque Monté Mais qu'il n'a pas mis en ligne Pour diverses raisons Alors c'était assez intéressant Puisque Il a quand même 360 000 abonnés Et tout Et la plupart des vidéos Qu'il n'a pas mis en ligne Moi je n'ai pas trouvé Si nul que ça Mais lui Elle ne lui plaisait pas Et on en revient un peu A deux problèmes Qu'on avait déjà vus Par exemple Pour ceux qui font un peu Soit des vidéos pour YouTube Soit des vlogs C'est un L'effet Marc-Antoine Daniel Ça veut dire Qu'il arrive un moment Où tu as tellement d'abonnés Que du coup Tu te mets une espèce De pseudo-pression Où tu te dis Que si la vidéo Elle n'est pas Assez bien Tu ne la mettra pas En ligne Alors j'ai peur que Non ça va venir bien Je peur que La vignette Soit toute petite Qu'en fait Tu as tellement d'abonnés Que du coup Tu te mets la pression Tu te dis Si la vidéo Est pas assez bien Par rapport au nombre D'abonnés que tu as Tu ne la mets pas Et Marc-Antoine Daniel C'est pour ça Qu'il l'avait arrêté Parce qu'à chaque fois Il flippait Parce qu'il pensait Que l'émission N'était pas assez bien Il en faisait tous les 15 jours Puis tous les mois Puis il a complètement arrêté Et bien ici au Japon C'est pas mal Parce qu'il y avait des vidéos Que moi je trouvais J'aurais pris plaisir à regarder Mais lui Il ne les trouvait pas assez dynamiques Pas assez de réflexion Pas assez d'images Pas assez bonne qualité Au niveau de la vidéo Du son Donc il préfère Ne pas la mettre Que de la mettre Et se taper Soit trop de pouces en bas Soit des commentaires Un peu Merde Tu nous as mis T'as mieux Et tout comme ça Et c'est toujours un peu Le paradoxe Pour ceux qui font des vidéos YouTube C'est mettre une vidéo Ou ne pas mettre une vidéo En sachant que Que la qualité Peut être en deçà De ce qu'on aurait espéré Et après C'est peut-être un peu la différence Et c'est en conclusion Où il a fait la meilleure remarque C'est un peu la différence Entre faire un projet vidéo Et faire un daily vlog Puisque faire un projet vidéo Il va à un endroit Pour faire une vidéo Donc il va faire un endroit Il fait les plans Il fait un script Et il explique un petit peu L'histoire qu'il veut raconter Et donc du coup Il y a du rebondissement Et ça marche vachement bien Alors que Si tu fais un daily vlog Alors lui Il fait peut-être une vidéo Je ne sais pas Tous les 15 jours L'arrêtement Il n'a pas fait depuis longtemps Il a fait peut-être une vidéo Tous les 15 jours Donc celle tous les 15 jours Il faut qu'elle soit d'enfer Si tu fais un daily vlog Par exemple Comme le format Que j'essaie de faire sur WTS Comme tu fais une vidéo Tous les jours Des fois c'est bien Et des fois c'est pas bien Mais tu sais que le lendemain Il y en aura une autre Et peut-être que le lendemain Ça sera bien Et des fois Il y a des journées Où par hasard Il y a des belles histoires Et puis des fois Il y a des journées Où il n'y a pas d'histoire du tout C'est juste pour me suivre Et raconter 2-3 conneries Donc c'est peut-être pour ça Que c'est pas mal Moi je regarde beaucoup La chaîne DDE Si vous suivez Surtout sur les voitures et tout Il y a des jours Où c'est quand même Relativement moyen Où il ne se passe pas grand chose Et puis il y a des jours Où c'est vachement bien Et des contents Mais tu regarde tous les jours C'était pas mal John Olson Il faisait à peu près la même chose Et c'était bien Après comme on pourrait voir Un petit peu Si on a conçu Cazenestat Ce sera surtout Le story-stelling Et surtout l'affection Que vous aurez pour moi A regarder les vidéos C'est-à-dire que Si vous aimez mon humour Et mon style Bon ben même s'il ne se passe rien On aura toujours 2-3 perles à sortir 2-3 scud Et on passera toujours A un bon moment ensemble Ce qui était un peu Le truc de Cazenestat C'est qu'il y avait le story-telling Où lui Bon elles étaient Les vidéos étaient montées Un petit peu comme des petits films Souvent De temps en temps Donc il en faisait tous les jours De temps en temps Il ne se passait rien Mais de temps en temps Il y avait des vidéos Qui étaient bien montées Où il se passait des trucs Plus il y avait le story-telling Où on avait envie de le suivre Et il se passait Il se passait des trucs Moi j'aime bien son style et tout Donc on prenait plaisir Et après du jour où on a arrêté On a l'impression d'avoir perdu un enfant Donc voilà C'était pour la petite anecdote Qui était peut-être un petit peu longue Mais je voulais revenir là-dessus Donc moi je continue sur le daily vlog Là j'en fais tous les deux jours On a fait la demeure du chaos dimanche On fera le vieux lion Et on fera certainement fourvière Donc ça permettra de faire deux vidéos Une vidéo sur le vieux lion Une vidéo quand on monte à fourvière Ça permettra de détaler sur deux jours J'ai déjà des vidéos planifiées jusqu'au 25 Ça permettra de planifier jusqu'au 27 Même s'il ne se passe rien Comme je retourne le 27 Il y aura le trajet Pour aller jusqu'à l'aéroport Avec les Ronalp Express là Et puis après le retour Donc ça permettra d'assurer D'avoir une vidéo par jour Et de reprendre le rythme En Thailand Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Non c'est tout On parle de Shanzai Rien au niveau des promos Des trucs J'ai un peu Je continue les codes promos En mode léger Mais je ne suis pas trop acharné là-dessus Smartphone chinois Rien Si vous avez des questions Les commentaires Je vous rappelle Vous pouvez les poser En bas dans la description Mettez en bas dans la description Mettez un commentaire Je les lirai J'y répondrai s'il y a besoin Ou alors je m'en servirai demain Comme matière Les magouilles Rien au niveau de la moto Mais ça reprendra en Thaïlande Puisque j'ai pas mal de projets Qui seront du coup liés Tous les projets seront mixés Puisque vous avez compris Que quand je ferai des trucs en moto Je pourrai les mettre Sur les magouilles forcément Mais ça me servira Pour mon daily vlog Et ça permettra également De les mettre sur legeek.tv Et éventuellement dans la journée Pour JT Geek Donc du coup On fait une vidéo daily Qui pourra être découpée Pour plusieurs sites Divers et variés Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir J'espère que vous aurez aimé Au moins le retour de l'émission Il faut que je me rode un petit peu Que je regarde un petit peu Avec les PC Je pense que je vais mettre la tablette Avec le menu Comme ça je pourrais suivre ici Il faut que je m'organise un petit peu Pour mettre en mode nomade Pour que je puisse partir En disant Juste un ordinateur Et une collection wifi Pour envoyer la vidéo Ça peut suffire A tenir l'émission N'oubliez pas de voter En haut à droite Comme ça Sur la question du jour Pour me dire Si mercredi Vous préférez pas d'émission Ou si vous préférez Quand même Une émission Avec Filmer avec un téléphone Et peut-être pas de micro Ou le micro du téléphone Donc avec un son Qui sera un peu caverneux Qui doit l'être un petit peu Mais là j'ai le micro cravate Donc tu vois Si je froide dessus J'ai le micro cravate Ça devrait être un peu meilleur Voilà Dites-moi en commentaire Ça m'intéresse Et puis Kurumi me donnera un petit peu Le résultat du sondage On regardera ça Tous ensemble demain Voilà Merci d'être passé me voir Ça m'a fait plaisir N'oubliez pas ce soir N'oubliez pas ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Pour que le ciel Prenne soin d'eux Vous pouvez inclure Votre marabout préféré Dans vos prières également La quotidienne aussi Pour dire Allez Qu'on reprenne les 50 70 abonnés par jour On verra On verra d'ici la fin de la semaine Si les abonnés Reprennent d'un coup Ou pas Je vous remercie De passer me voir Ça m'a fait plaisir Paix et prospérité Que Dieu bénisse Forcément je vous kiffe Rendez-vous demain 16h Même heure Même endroit En première Puis en septembre On passera peut-être la 2 Non même pas Allez je vous kiffe Bye bye